Les armes des Colombes Des bons matins Se cholevo Leoba, leoba, porario Leoba, leoba, porario Bonsoir. Le racisme anti-noir est au centre de l'attention depuis mai dernier, lorsque l'afro-américain George Floyd meurt étouffé après une interpellation policière. En Suisse, les réactions d'indignation ont été nombreuses et le débat autour des discriminations faites aux personnes noires s'est enflammé. Ce soir, nous tenterons de décortiquer le racisme parfois nier, voire tabou, mais qui existe bel et bien dans notre pays aussi. Nous donnerons surtout la parole à plusieurs citoyens suisses ou naturalisés suisses et qui n'ont pas la peau blanche. Ils nous raconteront un vécu personnel parfois douloureux, marqué par la violence de certains mots entendus au coin de la rue, d'attitudes condescendantes, de discrimination au travail ou carrément d'actes racistes. Et vous verrez que parfois, les récits sont à peine croyables. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter l'histoire poignante d'un jeune homme suisse arrêté à la douane italo-helvétique dans des circonstances qu'il juge arbitraires. Un événement qui a été un véritable traumatisme pour lui. Il est 17h, je prends le bus à la gare routière de Turin pour une urgence à Genève. Je dois accompagner ma mère à l'hôpital le lendemain. Notre bus s'arrête. Les douaniers suisses me demandent mes documents. Je sors mon passeport suisse, mais ils me demandent de la suivre et de prendre mes affaires. Je me pose la question du pourquoi. Est-ce parce que je suis noir ? Je suis le seul à descendre du bus. On me demande d'entrer dans une pièce. On me demande par la suite de me déshabiller. On me demande de me courber, de sorte à ce qu'ils puissent se voir dans ma postérieure. Excusez-moi. Je les ai laissés faire jusqu'au bout, sans brancher. On me met les minottes, on me les serre. Mais je garde mon calme. C'est seulement à 6h du matin que je peux rentrer chez moi. Je suis dégoûté. Je suis abattu moralement. Et je me demande pourquoi. Pourquoi moi ? Et surtout, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser ces gens dans le bus, me voyant descendre avec les douaniers, sans revenir ? Qu'est-ce qu'ils vont penser ces gens dans le bus, descendant du bus à l'arrivée et voyant ma mère m'attendre ? Qu'est-ce qu'ils vont encore penser du noir, qu'il est descendu ? Vous sentez de l'injustice complète ? Je ne sens pas, je la vis, l'injustice complète. C'est l'histoire d'un Suisse comme un autre, à un détail près, la couleur de sa peau. Lors de cette arrestation, Smult Kohameh est encore étudiant. Il a à peine 25 ans. Seul noir dans le bus, il est aussi le seul passager à se faire contrôler. Aujourd'hui, 5 ans après, employé dans une entreprise de trading de cacao à Châtel-Saint-Denis, il reste persuadé que si sa peau avait été blanche cette nuit-là, jamais il n'aurait vécu ça. Je pense que les choses se seraient passées différemment. Je pense qu'il n'y aurait pas eu une nuit comme ça. Je pense que je serais rentré chez moi. Je pense que le lendemain, j'aurais accompagné ma mère. Je pense que je n'aurais jamais connu ça. Il faut dire les choses, lesquelles... Quand on est noir, ça arrive souvent de se faire arrêter ? C'est pas souvent, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Je vois être suisse. Je vois avoir la carte d'identité suisse. Il a beau être mentionné sur ma carte d'identité origine, l'ancien, parce que je suis l'ancien d'origine, mais je suis noir. Je suis noir. Et pour ces personnes-là, pour ces douaniers-là, pour ces policiers-là, je reste noir. Et malheureusement, le noir, l'Africain, peut être ou est associé à des choses délictuelles. Smoul Kouame s'est entouré d'un avocat et a obtenu gain de cause. Il a reçu un dédommagement pour sa nuit passée en détention qui, finalement, s'est avéré injustifié. Il a également déposé plainte contre les douaniers pour abus d'autorité. Cinq ans après, l'affaire est toujours en cours. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser parler mon avocat, de laisser parler la loi, de laisser parler le droit, parce que je suisse mais noir, mais avec des droits quand même. Je peux vous embêter deux secondes ? Oui, si. C'est par rapport aux élections municipales de la ville de Mancy. Oui, je suis candidat municipal. Smoul Kouame s'est aussi engagé sur le front politique, sous la bannière des verres. Une façon pour lui de montrer que les minorités de notre pays existent et qu'elles comptent. Une façon, peut-être, de faire changer les choses. C'est concernant les municipales. En Suisse, il y a du racisme. Le racisme, il est existant. Dire qu'il n'y a pas de racisme en Suisse, c'est fait un déni. C'est pour ça que vous témoignez ? C'est pour ça que je parle. Parce que ce que j'ai vécu, je n'aimerais pas que mes enfants le vivent. Parce que moi, je suis naturel de Suisse, mais mes enfants, ils sont nés Suisses. Eux, ils sont Suisses. Je suis inquiet pour eux. Pamela Wenignyako, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante à la section d'histoire de l'Université de Genève. En 2016, vous créez Afrolit, une plateforme numérique qui favorise la réflexion autour d'œuvres littéraires produites par des personnes afro-descendantes ou noires. Et puis, depuis quelques années, vous êtes pas mal engagée dans la lutte contre le racisme. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander ce que vous inspire le titre de l'émission « Dans la tête d'un noir ». On a un peu hésité à l'appeler comme ça. Vous en pensez quoi ? Noir, c'est la bonne terminologie ? Alors oui, dès qu'il s'agit de parler d'une condition qui est celle de vivre du racisme anti-noir, c'est vrai qu'on utilise alternativement afro-descendantes, c'est un peu plus neutre, même si c'est toujours pas parfait. Mais c'est vraiment pour dire que finalement, c'est des personnes, qu'elles le veuillent ou pas, elles sont renvoyées au fait d'être vues comme noires. Et donc, noires ne posent pas de problème dans ce cadre-là, en tout cas. Si on revient au témoignage qu'on a vu tout à l'heure, Smult, le seul passager noir du bus qui est également le seul à se faire contrôler, qu'est-ce que ça illustre pour vous, cet exemple ? Alors, une pratique malheureusement trop courante de profilage racial. On part du principe qu'hommes noirs égale délit, égale criminalité, égale personnes qui ne seraient potentiellement pas en règle. Et donc, on les arrête de manière abusive. On appelle ça du racisme institutionnel, c'est ça ? Alors oui, le racisme institutionnel, c'est plus largement quand on a un racisme qui est exercé par des agents des institutions. Donc, alors là, on a vu des douaniers, il peut s'agir, comme je l'ai dit, de policiers, mais il peut aussi s'agir d'enseignants, il peut s'agir de travailleurs sociaux qui sont là pour voir si, oui ou non, une personne, on va lui octroyer un droit social. il peut s'agir de personnes à la poste, etc. Dans l'administration ? Dans l'administration. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'institutionnel, c'est que c'est finalement ces personnes qui sont à ces positions-là qui ont ces stéréotypes qui peuvent justement, dans un moment de prise de décision, freiner un accès ou un droit à la personne qui est en face. C'est vrai que lorsqu'on parle de racisme, souvent, on fait référence aux États-Unis, on fait référence à la France, mais vous êtes en train de me dire qu'en Suisse, la situation est également tendue, ça existe en Suisse, le racisme ? Oui, c'est présent en Suisse et d'ailleurs, c'est un fait. C'est-à-dire que autant les institutions ou départements qui sont en charge de ces questions font des rapports réguliers, démontrent en effet que oui, il y a du racisme antinoir en Suisse. La recherche universitaire en sciences sociales et en histoire montre aussi qu'il y a du racisme antinoir et on le voit à travers les témoignages non seulement de ce reportage, mais des témoignages qui ne cessent de se multiplier sur oui, ça existe. Il y a du racisme en Suisse. Au-delà du racisme vécu à des moments clés comme le passage d'une douane ou une interpellation policière, il y a un racisme beaucoup plus fréquent, le racisme ordinaire qui est présent à chaque instant de la vie d'une personne noire. Tous les témoins que nous avons rencontrés et ils sont nombreux, tous nous ont raconté combien la couleur de leur peau avait une influence majeure dans leur vie quotidienne. Vous allez entendre leur récit, mais avant cela, quelques chiffres pour prendre la mesure du phénomène. Les victimes de racisme et de discrimination en Suisse sont toujours plus nombreuses. 352 cas ont été enregistrés l'an dernier. C'est le racisme anti-noir qui est le motif de discrimination le plus fréquemment signalé. L'an dernier, 132 cas ont été rapportés. Ce qui correspond à une augmentation de 37 % entre 2018 et 2019. Selon le rapport de la Commission fédérale contre le racisme, ce n'est que la pointe de l'iceberg. de la Commission fédérale qui est enregistrée et qui est enregistrée Je sais qu'il y a des desserts qu'on mange, à l'époque, on les appelait les têtes de nègres et puis maintenant, on ne peut plus les appeler les têtes de nègres. Et justement, ça faisait rigoler mes collègues de boulot comme on ne pouvait plus les appeler les têtes de nègres de les appeler les têtes de nadege. Il y a des gens qui vous disent des fois « Rentrez chez vous. Ce n'est pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous ici. » Et ça, c'est vraiment la méchanceté et c'est violent. C'est violent. J'étais en train d'attendre le métro et j'ai remarqué une vieille personne, enfin une personne du troisième âge juste à côté, juste derrière moi, à côté de moi et par réflexe parce que j'ai été éduqué comme ça. Du coup, quand le métro arrive, je me pousse et je lui dis « Après vous, enfin, je fais un signe comme ça. » Et donc, elle passe devant moi et juste en passant comme ça, elle me fait « Saleté ! » J'étais à l'armée du coup, il y a deux ans de cela. J'étais du coup en sanitaire et puis on nous proposait de faire un stage du coup en hôpital et j'étais du coup dans un hôpital du Jura et je m'occupais d'une dame, d'une personne âgée et puis directement quand je me suis présenté à elle, elle m'a demandé « Ah, mais bonjour, monsieur, vous venez d'où d'Afrique ? » Et puis moi, je lui ai dit « Non, 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 madame, je suis là sous le nom de l'armée suisse. Du coup, je suis suisse. » Alors, d'où venez-vous ? Cette fameuse question, pour moi, c'est l'exemple parfait du racisme ordinaire puisque si vous essayez de faire réfléchir les gens à cette question, vous allez dire « Mais j'ai juste besoin, enfin, c'est pas « j'ai juste besoin, j'ai juste envie » ou c'est même une marque d'ouverture. J'ai envie de savoir les origines de telle ou telle personne. Ce que ces personnes doivent comprendre uniquement, enfin, le seul point, c'est que cette question, elle est déclenchée par la perception du corps. C'est tout. Si vous demandez à quelqu'un d'où il vient, c'est généralement parce que la personne ne vous ressemble pas physiquement à une peau, par exemple, plus foncée ou quelque chose, un trait, mais vraiment physique qui vous porte à croire que la personne ne vient pas du même endroit que vous. Si moi, on me demande d'où je viens, si je suis à Paris qu'on me dit d'où je viens, si je réponds que je viens du Cameroun, du Sénégal, du Mali ou de n'importe quel autre pays d'Afrique, on ne va même pas me demander si c'est vrai. Tant que je me nomme un pays noir, ça irait. Si, par exemple, je disais je viens de la Suède, on me reposerait encore une question. Non, mais d'où venez-vous vraiment, donc qu'est-ce qu'on veut ? Et la question, c'est pourquoi tu es noir, pourquoi tu es noir et pourquoi tu es ici ? C'est ça, le sens de d'où venez-vous. Je pourrais très bien de la Suède. Dans le milieu de la musique, j'entends souvent « Ah oui, ce serait bien que tu joues la basse, comme ça, t'es trop stylé comme un bassiste afro-américain des années 70. Ça t'irait trop bien. » C'est une forme de motivation qu'on te donne en disant « Vas-y, t'es bon là-dedans parce que t'es ». Et c'est le « pas ce que t'es » que c'est problématique, en fait. « C'est pas parce que j'en vis ou parce que j'ai travaillé ça. C'est plus parce que t'es noir. Je te verrais bien là-dedans. » Un de mes collègues de boulot fait une remarque alors qu'on était tous ensemble en disant « Mon père sort avec des nadeges ». Puis là, il m'explique que son père, qui a un certain âge, un blanc, qui a de l'argent, sort avec une jeune fille noire qui aiment des hommes blancs, riches. Ça m'a choqué parce que pour moi, c'est un cliché. C'est le cliché que beaucoup de gens ont en tête que quand on est une femme noire et qu'on se met en couple avec un blanc, c'est forcément parce qu'on est pauvre et que le blanc, il est riche et puis qu'on est là pour l'argent, en fait. je faisais un stage dans la cuisine et c'est vrai que j'étais la seule personne de couleur noire et c'est vrai que ça arrivait souvent que quand il y avait quelque chose qui se passait dans la cuisine, c'était tout de suite indirectement, c'était de ma faute en fait ou soit mes collègues ils m'embêtaient par rapport à ça. « Oh, mais espérance, t'es paresseux, ouais, mais c'est ta faute qu'on envoie le service en retard ». C'est déjà arrivé. En allant au ministère public par exemple, au moment de s'annoncer au greffe pour passer la sécurité, j'ai été accompagné une de mes collègues qui est passée devant moi à qui on a demandé « Ah, est-vous avocat ? » Et moi, directement, on m'a demandé si je s'est prévenu. Je me suis posé des questions quand j'ai vécu tout ça et à un moment donné, même... Oh, pardon. Oh, purée. À un moment donné, même, je me suis dit « Ils ont peut-être je vais arrêter d'être avec ces personnes-là et je vais retourner vers les miens. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'ai rien à faire en fait avec un blanc et peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis vraiment une personne minable et que je me mets peut-être avec un blanc parce que j'ai envie de me sentir valorisée alors que c'était pas du tout ça. mais on se pose des questions. Mais je veux pas que mes frères ressentent ça, je veux pas que mes nièces et même pas ma fille. Je veux que personne ne ressente ça, en fait. Peu importe la couleur de peau, je veux que... Non. On n'a pas... On n'a pas à ressentir ça. Toutes les sphères de la société sont concernées par le racisme. Mais une étude récente de l'Université de Neuchâtel démontre que certains domaines de la vie courante sont particulièrement touchés. C'est le cas notamment lors d'une recherche d'appartement où la discrimination se fait à travers le nom de famille inscrit sur le dossier. C'est aussi le cas dans le monde du travail. L'accès à l'emploi, puis les relations au sein des entreprises avec les collègues, demandent aux personnes noires de redoubler d'efforts et de prouver qu'elles ont bien le droit d'être là. Je vous propose de découvrir le portrait de Simonta, un avocat jeune voix qui a réussi mais qui a longtemps eu le sentiment de ne pas être à sa place. C'est dans le domaine pénal que Simonta, avocat au barreau de Genève, s'est fait une place. Dans l'affaire d'Adeline, il défendait les intérêts de la famille et plus récemment dans le procès de Mike, ce Nigérian de 40 ans décédé en 2018 d'un arrêt du cœur suite à un contrôle policier musclé. Reconnu aujourd'hui par ses pairs, il a dû redoubler d'efforts pour se faire accepter dans une profession encore peu métissée. Je pense que le plus dur déjà, c'est de pouvoir ouvrir la porte. Le fait d'être de couleur, le fait peut-être d'avoir un nom à consonance africaine, ce n'est pas le meilleur moyen de pouvoir ouvrir la porte du premier entretien. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert grand la porte parce que c'était mon professeur de judo et qui m'a dit « Viens, entre et je te donne une place de stage » et donc on m'a donné cette chance. D'origine camerounaise par son père, Simon Henta a grandi à Genève. Très jeune déjà, les questions de justice ou plutôt d'injustice le passionnent, l'inspirent et le poussent à oser regarder toujours plus loin. Quand j'ai eu 18, 19 ans, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser au parcours de Martin Luther King, au parcours de Mandela, au parcours de toutes ces personnalités noires qui ont fait avancer la cause des noirs et je me suis rendu compte qu'effectivement le droit était un moyen de peut-être faire quelque chose et que c'était possible aussi, surtout, que ces personnes l'ont fait dans des contextes mille fois plus difficiles que celui de Genève. Dans un monde d'apartheid, Nelson Mandela est avocat. Donc si lui a pu le faire à cette époque-là, nous, on va pouvoir le faire à Genève sans aucun problème. Sauf qu'être pionnier dans un domaine professionnel où les modèles noirs ou métis sont rares, cela ne va pas de soi. Je dirais que le côté négatif, c'est qu'on avait toujours peur de mal faire. J'avais toujours l'impression que si je faisais mal, les gens allaient considérer que je fais mal à cause de ma couleur de peau et du coup, allaient finalement associer ce qui est mauvais à ce qui est noir ou ce qui est métis. Et donc, j'avais, sans m'en rendre compte, l'impression de représenter plus que juste moi, d'être un petit peu l'image, voilà, on a vu que quelqu'un a mal fait, il est de couleur et donc ceux qui sont de couleur font les choses mal. Plus qu'une impression, c'est un phénomène répandu en Suisse et qui porte un nom, la discrimination raciale à l'embauche. Une étude coordonnée par l'université de Neuchâtel s'y est intéressée de près. Les chercheurs ont répondu à des offres d'emploi publics en envoyant deux candidatures fictives avec le même parcours professionnel, le même niveau de qualification, la nationalité suisse, mais une différence, un nom camerounais. Résultat, les personnes afro-descendantes doivent envoyer 30% de plus de dossiers de candidature pour obtenir un premier entretien d'embauche. Ça veut dire concrètement que les chances des enfants de migrants sont inférieures à celles de leurs contemporains ayant obtenu les mêmes qualifications, ayant fourni le même effort au niveau scolaire. Et ça, c'est évidemment un handicap pour leur affirmation professionnelle. C'est profondément injuste. Et moi, j'ai des enfants qui sont tout petits et je leur apprends déjà que la vie est injuste. Et ils le vivent déjà, déjà au quotidien. Aujourd'hui encore, ils vivent des petits épisodes à cause de leur couleur de peau des fois. Et je leur explique que c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont peur de ce qui est différent. Mais il faut revendiquer sa différence, il faut l'accepter, il faut savoir que certaines personnes ne l'aiment pas et puis dire « ça m'est égal, moi je vais en faire une force. » Mais cela n'est pas si simple. Les préjugés vis-à-vis des Noirs et de toutes les minorités sont partout dans la société et se glissent même au cœur des tribunaux. En Suisse, la justice n'est pas tout à fait la même pour tous. Oui, je pense. Je pense qu'elle n'est pas la même pour tous. Le nombre de fois où j'ai assisté à des audiences où finalement on fait systématiquement le même amalgame, c'est-à-dire que le Kossavar vend de l'héroïne, le Noir vend de la cocaïne, le musulman est forcément un islamiste et s'il y a eu un coup de couteau, c'est forcément lui qui l'a donné. Ce sont des choses que je vois tous les jours au tribunal. Simoenta veut faire bouger les lignes. Pour y arriver, à compétence égale, il privilégie des profils particulièrement méritants, souvent issus des minorités. Moi, j'ai vécu beaucoup de difficultés pour pouvoir rentrer dans ce métier. J'essaye de pouvoir ouvrir la porte à des stagiaires qui sont peut-être de couleur pour qu'ils puissent avoir leur chance et qu'ils puissent ensuite essayer de réaliser leurs rêves. L'exemple de l'avocat noir qui engage un stagiaire noir est sûrement un exemple encourageant pour les jeunes. Il a un modèle et il a aussi davantage d'opportunités. Mais c'est un minoritaire qui engage un minoritaire. L'objectif, me semble-t-il, serait qu'aussi les majoritaires se sentent capables et aient la volonté d'engager des minoritaires. Pamela Weneniako. Alors, les entreprises majoritaires, comme les qualifie Rosita Fibbi, jugent qu'elles prennent un risque en embauchant une personne noire. Comment vous expliquez ça ? Par le fait qu'elles ont internalisé des stéréotypes qu'elles imputent aux personnes noires. Donc, les stéréotypes classiques, la personne ne serait pas fiable, la personne ne correspondrait pas ou serait inapte à comprendre la culture d'entreprise suisse, serait fainéante, arriverait en retard. Enfin, voilà, un peu le lot des stéréotypes courants, malheureusement, trop courants. Mais est-ce qu'une fois qu'elle est embauchée, une personne noire peut se dire, là, c'est bon, c'est derrière moi, les problèmes sont derrière moi, maintenant, je suis embauchée ? Non, c'est déjà une première étape de réussir ou parvenir à se faire embaucher là où, entre guillemets, on ne nous attend pas quand on est noire. Donc, c'est une première célébration, on va dire. Et puis ensuite, une fois qu'on est dedans, comment est-ce qu'on va vivre ? Et là, ça va vraiment dépendre de la culture d'entreprise. Dès le moment que l'entreprise n'est pas prête à changer ses valeurs, donc là, en l'occurrence, se dire fermement non raciste et de faire les formations qu'il faut pour vraiment comprendre qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que les différentes formes de racisme et comment est-ce que, justement, à un niveau individuel et au-delà hiérarchie, on y met un terme ou en tout cas, si ça se produit, qu'il y a des formes de sanctions. Si l'entreprise n'est pas prête à changer les valeurs dominantes, la personne qui va rentrer, elle aura, si on simplifie, deux choix. C'est-à-dire que soit elle va se conformer à ça et puis se mettre en mode survie, je dois payer mes factures, j'y vais et un jour, si je monte, peut-être que je pourrais faire changer les choses ou alors c'est trop insupportable pour la personne et alors, il peut y arriver différents scénarios, burn-out, etc., où carrément, elle donne sa démission et elle en sort. D'ailleurs, il arrive souvent que les personnes noires altèrent leur apparence physique, la couleur de leur peau, leurs cheveux pour correspondre au modèle blanc. Alors nous, nous sommes allés à la rencontre de deux femmes qui ont dit stop à cette norme majoritaire pour s'accepter telles qu'elles sont regardées. Pendant toute une période de mon enfance jusqu'à l'adolescence, j'avais envie d'avoir la peau claire, d'avoir les yeux clairs, d'avoir les cheveux lisses, longs. Ça était synonyme de beauté, en fait, le cheveu lisse. Ou en tout cas, un cheveu bouclé, mais un cheveu bouclé avec du mouvement. En fait, il y avait cette image de... J'ai toujours cette image vraiment de la femme qui fait ses mouvements, le vent qui emporte les cheveux, etc. Le cheveu statique, frisé, comme ce que j'ai maintenant sur la tête, pour moi, c'était pas du tout... C'était pas beau. L'histoire de Sylvie Makella, c'est l'histoire de nombreuses femmes noires. Face au diktat de la société, qui place la couleur blanche et les attributs des blanches comme idéales de beauté, elle a longtemps cherché à modifier son apparence. Une préoccupation partagée par son amie et associée, Karine Foretia. Je n'ai jamais voulu changer de couleur de peau. Je le dois à ma maman. Ma maman, en fait, m'a toujours dit que j'étais très belle comme j'étais, que mes cheveux étaient beaux, que j'avais une belle peau et que je ne devais absolument pas chercher à la dénaturer. Mais par contre, alors, j'ai voulu peut-être gommer un petit peu mes attributs de femmes noires, si je peux dire ça, typiquement, j'ai voulu avoir peut-être un nez un petit peu plus fin, une couleur de peau, un teint peut-être un petit peu plus clair, un peu moins de... parce que j'avais... un peu moins de... de forme, si je peux dire ça comme ça. Je n'ai jamais voulu être blanche, mais j'ai voulu être moins noire. J'ai cherché à être moins noire, oui. qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre essence ne suffit pas. Votre essence n'est pas... C'est comme si vous étiez une matière première qui n'a aucune valeur avant sa transformation. La violence des injonctions, bien sûr, qu'elle est réelle. Elle est réelle. Et c'est une demande de conformisme qui est un peu illusoire pour certains corps et pour certains cheveux. Ce n'est pas possible, en fait. Ça sera inatteignable. On peut tendre vers... Je ne sais pas moi... Vers la blanchité, mais on ne deviendra... Si on est noir, on ne deviendra pas blanc. On ne deviendra pas blanc. Il n'y avait aucun modèle, aucun discours, aucun encouragement à en fait respecter ma nature ou disons de... de me trouver prouver belle en respectant ma nature. Tout d'un coup, je découvre une Maya Angelou qui est cette poétesse noire américaine qui a longtemps porté, si je veux, au naturel. Je découvre une Nina Simone. Je découvre une Myriam Makeba. Tout d'un coup, c'est des femmes qui, de par leur parcours, de par leur look, me font tout d'un coup envie et qui me rappellent à justement... qui me renvoient à des femmes noires qui sont hyper valorisées. Donc là, je me dis, effectivement, je me dis, mais en fait, il y a des alternatives à ce que je... ce que j'imagine. Je me dis à 12h30, donc il y a bien à 13h. Quand on a, avec Sylvie, décidé, en fait, de se lancer dans l'aventure tribu urbaine, c'est très clairement à nous qu'on a pensé. On s'est dit, finalement, on est des femmes actives, on a un certain pouvoir d'achat, on aimerait porter nos cheveux naturels, mais on trouve personne capable de nous procurer ce service. C'est un salon où on veut valoriser les différences, on veut valoriser les femmes qui viennent au salon et surtout, on veut les convaincre qu'elles sont bien comme elles sont. que le but du jeu, en fait, chez Trébu Urbaine, c'est de se sublimer en respectant sa nature. Ça a été mal accepté au départ, mais j'ai aussi dû faire un travail pour m'imposer comme je suis et aujourd'hui, que ce soit au sein de ma famille, que ce soit au sein de ma communauté, je crois que personne, on m'associe avec mes cheveux au naturel et personne, personne oserait me faire une remarque. Je pense que c'est un courage qui n'est pas seulement tourné vers l'extérieur, ça peut être un courage qui peut renvoyer juste à une sorte de survie, mais même une survie psychique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un être humain d'être toujours dans la réponse à des injonctions ? Donc, pour rester soi-même, pour rester anti, pour rester peut-être sain psychologiquement, c'est un courage pour soi-même aussi, pas seulement, par exemple, une sorte de militantisme, comment dire, assumé. Non, ça peut être aussi pour avoir la paix, pour être en paix avec soi-même. Je crois qu'aujourd'hui, je peux dire que clairement, je suis fière, je me sens bien avec mes cheveux, avec ma peau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais finalement en changer pour rien au monde, mais j'ai dû apprendre qui j'étais pour m'accepter et puis pour m'aimer. et ça a été un cheminement. Les témoignages de Sylvie et Caride ne sont pas anodins. Dans le monde, il y a une très grande variété de couleurs de peau, du noir au blanc en passant par des teints mat ou caramel. Mais ces couleurs ne sont pas neutres, elles ne sont pas appréciées de la même manière. Dans la société occidentale, les canons de beauté sont encore largement blancs. La peau claire symbolise la propreté, la civilisation, la réussite et surtout la beauté. Cet idéal stéréotypé de la blancheur est aussi intégré par les enfants. Du coup, nous avons voulu savoir à quel point aujourd'hui ces canons de beauté ont un impact sur les plus jeunes et sur leur construction identitaire. En 1947, aux Etats-Unis, dans un contexte de ségrégation raciale, les enfants noirs, dès leur plus jeune âge, souffrent d'un sentiment d'infériorité. C'est une expérience réalisée par Kenneth et Mamie Clark, docteurs en psychologie de l'Université de Columbia, qui le révèle. Les mouvements pour les droits civiques commencent à peine. C'est l'époque où les enfants noirs et les enfants blancs sont scolarisés dans des écoles différentes. Dans le bus, une section spécifique est réservée aux Afro-Américains, sans parler des violences et intimidations continuelles à leur égard. L'expérience consiste à montrer à des enfants de 3 à 7 ans une poupée noire et une poupée blanche. Chaque enfant doit répondre à une série de questions. avec quelle poupée souhaite-t-il jouer ? Quelle est la plus gentille ? Ou encore, quelle est la plus moche ? Les résultats de l'époque furent saisissants. 76% des enfants choisissent de jouer avec la poupée blanche et la désignent comme la gentille poupée. À la question quelle est la poupée moche, 55% des enfants de 4 ans montrent la poupée noire. Et à 5 ans, la tendance s'accentue avec 78% qui désignent la poupée noire comme moche. Conclusion des psychologues Kenneth et Mamie Clark, les enfants noirs souffrent d'un sentiment d'infériorité alors qu'une bonne estime de soi fait partie des besoins fondamentaux de tout être humain. Imaginez maintenant cette expérience dans un contexte suisse en 2020, dans la société multiculturelle qui est la nôtre. « Attends, reste avec moi parce que j'aimerais jouer avec toi. Allez, je la mets là et on va jouer à autre chose. » « J'ai 4 à moi. » Les résultats seront-ils très différents de ceux mesurés il y a 70 ans dans un contexte de ségrégation raciale ? Pour le savoir, nous avons reproduit l'expérience avec des enfants noirs ou métis, suisses, âgés de 3 à 7 ans. Luigi présente à chaque enfant deux poupées, une noire et une blanche et pose les mêmes questions que dans l'étude américaine. Première étape, s'assurer que les enfants ont bien intégré la différence entre les couleurs. « J'aimerais que tu me montres maintenant la poupée qui ressemble plus à un enfant blanc. à ma maman. » « Elle ressemble à ta maman, celle-là ? » « Celle-là, mon papa. » « Jusqu'à présent, elle nous dessinait de la même couleur, papa et maman. Maintenant, elle dessine maman en blanc, en rose ou en jaune et papa en brun. Elle lui dit qu'il est brun. » Et puis, laquelle de ces deux poupées ressemble plus à un enfant noir ? « Ça, c'est elle. » « Celle-là. » Mes enfants, ils m'ont posé la question quand ils avaient eu les trois ans et demi, quatre ans, ils commençaient à parler normalement parce qu'ils ont une maman blanche qu'ils voient tout le temps mais ils ne se sont jamais posé la question à leur maman « Pourquoi elle est blanche ? » Donc, juste une question « Papa, pourquoi tu es noire ? » On aime bien se dire « Les enfants sont innocents, c'est la pureté » mais je ne sais pas combien de temps peut durer cette innocence et cette pureté puisque les enfants sont évolus dans des sociétés avec des codes auxquels ils sont exposés très tôt donc ça ne m'étonne absolument pas que les enfants aient très tôt conscience de leur couleur comme ils ont conscience je ne sais pas de leur beauté de leurs possibilités et voilà Deuxième étape tester les préférences des enfants Montre-moi la poupée qui d'après toi est la plus gentille des deux Celle-ci ? Celle-là Je suis là Celle-là ? Celle-là ? Je ne sais pas La majorité de ces enfants noirs ou métis désignent la poupée blanche comme la gentille poupée celle qui pourtant leur ressemble le moins Un résultat qui confirme que la couleur blanche reste à leurs yeux la couleur la plus valorisée dans notre société Qu'en est-il de l'aspect physique ? Quelle poupée va recevoir leur faveur ? D'après toi quelle est la poupée qui est la plus moche des deux ? Celle-là 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 c'est la plus moche ? Celle-là ? Je ne sais pas vraiment Tu ne sais pas vraiment ? C'est une des deux Celle-ci ? Oui J'étais un petit peu troublé aussi qu'il puisse en trouver une moche Après voilà c'était une question fermée on va dire dans le sens où il a fallu qu'il choisisse mais l'idée ce n'est pas non plus qu'il trouve une poupée moche Il a répondu concrètement par rapport à l'image qu'il reçoit aujourd'hui dans la société donc c'est un enfant de la société actuelle Deux enfants les plus petits du groupe désignent la poupée noire comme la plus moche Deux autres enfants trouvent que c'est la blanche la plus moche et les deux plus grands ne veulent pas répondre à notre question Des résultats qui montrent qu'en grandissant les enfants semblent adopter le discours tenu par leurs parents Un discours qui valorise la couleur noire et qui vient contrer les stéréotypes qui imprègnent notre société Si on ressent le besoin aujourd'hui encore de faire ou de mettre en place ce genre d'expérience c'est qu'on a bien conscience de la façon dont nos sociétés fonctionnent Donc s'il y a des enfants un peu plus âgés qui sont peut-être plus conscients ou plus réceptifs au discours de la famille qui est un contre-discours qui se bat un peu contre les canons de la société les canons esthétiques et les canons presque moraux c'est une bonne nouvelle mais ça montre aussi qu'il y a du travail à faire Je continue toujours avec ces deux poupées et je vais te demander laquelle de ces deux poupées a la plus belle couleur Belle ? Ah ouais c'est spontané c'est celle-là ? Celle Celui-là Celle-là ? Il n'y a pas de plus belle couleur Pourquoi ? Parce que dans la vie on a tous les plus belles couleurs Sa réponse sur le fait que toutes les couleurs étaient belles je trouvais ça jolie et puis juste et qu'il n'y avait pas de couleur plus belle qu'une autre j'ai trouvé intelligent sa réponse en fait Nous en tant que parents on a besoin d'être rassurés qu'ils n'ont pas de préoccupations ou de complexes ou ce genre de choses donc moi j'ai plutôt le sentiment qu'elle en phase avec elle-même et là son choix pour moi le confirme d'une certaine manière donc voilà La couleur de peau blanche on n'a pas besoin d'en parler c'est la norme c'est pas une couleur de peau c'est la norme les gens se comprennent et sont décrits même et compris à l'extérieur comme normaux donc ce n'est pas un sujet c'est ce qui fait que souvent on va dire que les personnes qui n'ont pas la peau blanche par exemple passent leur temps à parler de leur couleur de peau parler de leurs cheveux parler de mais parce qu'ils y sont tout le temps renvoyés quand vous incarnez physiquement quand vous incarnez la norme c'est une question qui ne se pose pas à vous et c'est exactement ce qui constitue le privilège de ne pas avoir à parler de sa peau de ne pas avoir à parler de la signification de son corps tant à l'intérieur que à l'extérieur et dans le public c'est ça le privilège le privilège de l'invisibilité l'invisibilité la normalisation les parents d'enfants noirs aujourd'hui plus que jamais souhaitent que la couleur de la peau ne soit pas stigmatisante et qu'elle ne soit plus la source de stéréotypes qui imprègne toute la société jusqu'aux personnes noires elles-mêmes ces parents visent à transmettre à leurs enfants des contenus et des discours alternatifs cela demande de déconstruire les représentations de notre société d'analyser ce qui est donné à voir et à entendre notre prochain témoin raconte comment elle s'y prend avec son petit garçon de 2 ans regardez chanter c'est une façon de prendre de la hauteur face aux injustices qu'elle vit très jeune déjà à cause de la couleur de sa peau Licia Chéri aujourd'hui jeune maman d'un petit garçon a grandi dans les années 80 à Genève une Genève qui n'était pas aussi multiculturelle que celle que nous connaissons actuellement au début on a l'impression qu'en fait c'est nos parents qui disent n'importe quoi parce qu'ils nous répètent constamment tu n'es pas comme tes amis ici tu n'es pas chez toi on ne va pas te traiter de la même manière et en fait on se dit oui mais elle est vieille elle ne sait pas elle vient d'une autre génération elle ne se rend pas compte je veux dire moi quand je suis avec mes amis tout se passe tout à fait normalement elle délire quoi voilà et puis petit à petit en fait on va se retrouver face aux premières injustices qu'on ne va pas voir comme des injustices qu'on va simplement se dire ah mais non c'était juste voilà et puis petit à petit ça va se répéter et se répéter et se répéter moi j'ai cette expérience de grandir dans un univers où on n'existe pas ni dans les dessins ni dans les films ni dans nulle part et c'est ce que je ne veux pas pour mon fils je suis désolée je ne pensais pas que ça me toucherait autant mais mais c'est ça en fait c'est ce sentiment de de ne pas exister de ne pas avoir de valeur et que à partir du moment où on veut se donner une valeur on a le reste de la société qui nous dit calme toi calme toi voilà et c'est insupportable et moi je ne peux pas je ne peux pas laisser mon enfant grandir là-dedans je refuse Licia Chéri met du temps à comprendre tout ce que la couleur de sa peau implique le déclic viendra durant sa grossesse en 2018 la chanteuse parvient enfin à mettre des mots sur ce vécu intime douloureux et signe un livre pour enfants le but déconstruire les stéréotypes visant la communauté noire et offrir plus de diversité à son fils petit chéri c'est sa grande soeur c'est sa grande soeur qui est là un petit peu pour pour poser les questions à sa place avant même qu'il se les pose et pour ouvrir la discussion pour lui montrer que c'est possible de parler en fait pour que si une fois il lui arrive quelque chose soit dans la rue etc qu'il sache qu'il peut venir parler avec ses avec ses parents que c'est possible la discussion est ouverte il va pas comprendre tout de suite et c'est pour ça que pour moi c'est important qu'il y ait des choses des livres et des reportages et des choses qui en parlent pour qu'ils puissent aussi reconnaître les enfants en fait au tout début si vous les mettez dans une situation où ils voient des gens qui viennent de tout horizon eux ils vont pas voir ça comme quelque chose d'extraordinaire ça va être une normalité s'ils voient en fait dans les livres à chaque fois des petits héros et héroïnes qui sont de toute nationalité etc mais enfin de toute couleur en fait mais qui sont suisses français italien enfin peu importe et que ce soit pas à chaque fois si c'est un petit enfant noir ça veut dire qu'il est africain puis qu'il habite à Dakar et puis que etc non des afropéens ça va commencer en fait à devenir une normalité pour eux et c'est ces adultes-là avec qui on pourra avoir des conversations plus tard mais ceux qui ont été formatés à ne voir que des blancs dans leurs livres qui se positionnent en fait qui ne sont même pas conscients qui se positionnent comme le centre dans la société c'est un peu compliqué les personnes qui ont la peau blanche qui sont perçues comme blanc dans l'espace public ce qu'elles peuvent faire c'est se poser des questions réfléchir et écouter c'est-à-dire se comprendre comme blanc sortir de ce confort de la normalité et même de la normativité c'est-à-dire comprendre qu'ils représentent quelque chose et qu'ils ne sont pas ce n'est pas une essence non questionnable non construite d'ailleurs l'identité blanche elle a été construite à travers l'histoire et je pense même sans rentrer dans de grandes conversations philosophiques ou intellectuelles on pourrait se dire que les gens pourraient être gentils avoir de l'empathie c'est-à-dire s'il y a des gens qui vous parlent des communautés qui ne sont pas les vôtres qui expriment des choses pouvoir les entendre et arrêter de les nier et arrêter de les on utilise le terme de les silencier s'il y a quelqu'un qui vous parle essayez d'écouter et essayez d'entendre ce que la personne vous dit au lieu de disqualifier systématiquement la disqualification systématique c'est une forme de violence aussi et c'est un comment dire une preuve de privilège je choisis les sujets dont on peut parler dont on peut débattre ce sujet n'est pas un sujet ce sujet n'a pas d'importance c'est moi qui décide parce que ça ne me concerne pas je ne vois pas ce que vous voulez dire voilà juste ça partager un peu cette parole publique réfléchir et accepter de se départir de ses privilèges ça sera ça le plus problématique là c'est quoi c'est quoi ça ça c'est quoi c'est quelle couleur bleu c'est des fleurs bleues le plus important c'est de lui apprendre à s'aimer de lui apprendre à s'aimer parce que moi je ne peux pas lui promettre un monde où sa couleur de peau ne sera pas un problème et je ne peux pas lui promettre un monde où il serait traité de manière juste je ne peux pas je ne peux pas lui promettre en fait des choses dans la société qui n'existent pas autre milieu où la présence de noir est encore rare la télévision prenez par exemple l'une des émissions les plus regardées de la RTS le bulletin météo le choix porté sur nos présentateurs et présentatrices n'est pas le fruit du hasard il y a le gendre idéal la copine rigolote la copine sportive la confidente notre James Bond à nous notre meilleur ami et la petite dernière un capital sympathie énorme et une seule couleur il et elle sont tous blancs nous avons organisé un casting dans les locaux de la télévision à Genève pour tester si le public roman est prêt à bousculer ses vieilles habitudes alors vous avez tout le déroulement de l'émission en tête à ce moment là on pourra commencer deux candidats ont été sélectionnés Jérôme et Karim ils sont comédiens et entrent parfaitement dans le costume de monsieur météo pour les accompagner dans cet exercice plutôt ardu vous l'avez reconnu monsieur Philippe Jeanneret en personne on va se fixer cette ligne comme axe de déplacement la présentation météo c'est tout un art il faut connaître son texte par coeur et le dire avec aisance et naturel madame messieurs bonsoir il y a eu presque 10 heures de soleil aujourd'hui les températures ah mon dieu pardon les perturbations reviendront peu les perturbations les précipitations reviendront peu à peu ah mon dieu mon dieu pardon pardon les vents les vents enfin seront de secteur sud-ouest ils seront faibles à modérer après quelques prises Karim et Jérôme ont intégré leur nouveau rôle à merveille madame monsieur bonsoir il y a eu presque 10 heures de soleil aujourd'hui mais demain changement de décor les perturbations vont revenir sur la Suisse il fera 21 degrés sur le plateau 22 en valais 17 à 1000 mètres le long du Jura les vents enfin seront de secteur sud-ouest ils sont maintenant prêts à passer sous la loupe de téléspectateurs présents ce jour-là dans les locaux de la télévision à prestations identiques les téléspectateurs vont-ils choisir un présentateur issu de la diversité les vents enfin seront de secteur sud-ouest ils seront faibles à modérer en montagne généralement faibles en pleine voici l'éphéméride très bonne soirée à tous bon ben je pense que vous choisissez les meilleurs donc blanc ou noir c'est le meilleur en l'occurrence bon ben je crois que ça fait l'unanimité pour Karim il est noir faut pas faut pas s'arrêter à cette question de couleur parce qu'il est souple parce qu'il est bien il est pas raide il est pas trop sévère il est il est trouvé très cool quelques bandes brouillard sur le plateau ailleurs au-dessus temps bien ensoleillé Jérôme était bien également mais je trouvais qu'il balayait plutôt avec les bras la carte plutôt que Karim qui nous montrait précisément où il allait pleuvoir je vois demain matin quelques bandes brouillard sur le plateau ils ne seront pas très compacts ailleurs au-dessus temps bien ensoleillé ça tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir mais mis à part ça j'ai pas d'avis particulier c'est un présentateur de météo il a cette prestance il a réussi à faire passer son message je crois que pour nous effectivement c'est quelque chose d'important de parler du beau temps et il a réussi à parler du soleil autant de pluie que de soleil donc pour moi c'était vraiment quelqu'un qui passait le message donc c'était bon les températures seront assez fraîches au lever du jour localement 3 degrés dans la vallée du Rhône ça fait du bien de voir un peu autre chose que du blanc à la télé pourquoi vous avez l'impression qu'il y a trop de blanc à la télé ? non pas trop mais souvent ils sont un peu plus mis en avant que les gens de couleur ou un peu typés ça peut un peu perturber quelques-uns de voir quelqu'un qui n'est pas de la couleur à laquelle on s'attend mais c'est vrai aussi que notre société est tellement mixte maintenant c'est la nature des choses il faut que ça change ce que démontrent ces réactions c'est qu'il y a souvent un décalage entre les anticipations des personnes qui décident et la population en France quand Harry Roselmack a été désigné pour présenter le journal de 20 heures en 2006 il est devenu très rapidement le journaliste préféré des français et ça montre bien que toutes les résistances qu'avaient opposées les patrons de médias les patrons j'allais dire patron et patronne mais malheureusement les patrons de médias en disant que que les gens n'étaient pas prêts étaient fausses donc si on fait pas l'effort on ne se contraint pas à chercher en dehors de l'endroit où c'est le plus évident à savoir le milieu immédiat en fait l'environnement immédiat il ne va rien se passer il faut que les gens se posent en se disant ok on va essayer de recruter ailleurs d'élargir nos recrutements de solliciter des voies alternatives pour permettre à d'autres visages d'émerger Pamela Weneniakou alors on vient d'entendre Roca Diallo nous dire qu'en France les grands patrons des grands médias en France ne sont pas encore prêts à mettre à l'antenne des personnes noires ici en Suisse non plus on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de présentateurs noirs à l'antenne mais Alicia Chéry la maman qu'on vient de voir qui veut donner un avenir diversifié à son enfant a été engagée par la RTS pour présenter le jeu télévisé c'est ma question il y a quelques jours vous pensez que c'est du politiquement correct ou les mentalités évoluent ? C'était le moment vraiment c'était le moment et il ne va pas falloir s'arrêter là donc c'est pas ah voilà on a une personne donc on a fait le boulot et bien non il en faudra plus et pas de se dire que c'est une exception mais au contraire justement rentrer et intégrer cette norme là donc c'était le moment c'est bien continuer et je pense que la télé de manière générale les médias visuels et publics ont un rôle à jouer aussi de précurseur de se dire en fait il y a aussi vous créez de nouveaux visuels et pas juste répondre à ce qui est pensé comme les besoins du public mais vous pouvez aussi prendre une position de lead et se dire nous maintenant on veut ça et puis le public va suivre Pamela Wenenyako merci voilà dans la tête d'eux c'est terminé pour ce soir si vous voulez voir ou revoir cette émission elle est en tout temps disponible sur notre site internet vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a collaboré à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci.